Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour, c'est le premier match du tournoi destination, même si j'ai voulu vous faire France-Angleterre avant, c'est le premier match du tournoi entre l'Irlande et l'Ecosse, que dire, deux équipes qui peuvent encore gagner le tournoi, l'Irlande est vraiment en très bonne position évidemment, mais, mais s'ils perdent ce match face à l'Ecosse, ben l'Ecosse est relancée, et l'Angleterre est relancée pour la victoire du tournoi, l'Ecosse n'a pas le choix, ils doivent gagner ce match, c'est en Irlande, ça sera difficile, mais ils ont montré des bonnes choses quelques fois dans le tournoi, ils ont alterné entre du très bon et du très mauvais, je trouve, les Ecossais, donc, ben écoutez, difficile à voir, mais les Irlandais, même s'ils ont gagné très difficilement à deux reprises, et je rappelle, mais face à la France, ils gagnent sur un drop à la dernière seconde de Sexton, face au Pays de Galles, bon, l'écart est plus important, mais ils sont pas loin de perdre quand même, parce que les Gallois, ils ont une dernière action, et tu sens qu'ils sont en marge de battre les Irlandais, donc au final, ils ont gagné un match très facilement face à l'Italie, et de victoire très tendue face à la France et face au Pays de Galles, donc ils sont pas intouchables, les Irlandais, est-ce que les Ecossais peuvent le faire ? J'aurais tendance à dire non, mais on sait jamais, on va jouer comme ça, je préfère cette couleur, donc on va jouer côté écossais, vous avez vu la différence de note, 2.8 de différence, donc tant mieux, je suis pour les Ecossais, hop, qu'est-ce qui ressemble au stade irlandais ? On va mettre ça, 15 minutes, horaire, c'est de jour, c'est de jour, c'est samedi après, vers 15h, 15h15, de toute façon, vous avez les horaires dans le descriptif de la vidéo, donc horaire de jour, beau temps, loi normale, et on y va, et ben zou, vous parirez sur qui vous, je présume sur l'Irlande, de toute façon, l'Irlande est très grosse favorite pour ce match, on va pas se le cacher, s'ils se ratent pas, c'est joué à Edinburgh, entre l'Ecosse et l'Angleterre, c'était le lundi 27 mars 1861, wow, 1861, premier match international, Ecossais-Nauta, alors il va manquer des joueurs, Enchon ne sera pas là, il est blessé, un très très bon centre, Sinon après, ils ont pas de temps que ça a de blessé, je crois qu'ils ont un troisième ligne important, c'est pas standard, je crois peut-être O'Brien, côté écossais, alors Richie Gray, on voit la paire de Frérot, Johnny et Richie Gray, ce qui est intéressant, c'est que Richie Gray a fait son retour avec le Stade Toulousain, le week-end dernier, pour battre Bordeaux, il a fait un match correct, il a été bon en touche, est-ce qu'il est en mesure de revenir avec l'équipe d'Ecosse pour affronter l'Irlande, mais dès ce week-end, je ne suis pas sûr qu'il sera pris, on verra, mais je ne pense pas, Ledlow, on va jouer l'occupation avec Ledlow, boom, voilà, bon coup de pied, c'est un bon coup de pied de Greg Ledlow, ouais, Richie Gray qui a joué avec le Stade Toulousain ce week-end face à l'UBB, et qui a fait un match tout à fait cool, maintenant c'est difficile de le faire rentrer comme ça une semaine avant le match face à l'Irlande, où il n'a pas joué du tournoi, je ne suis pas sûr, allez, ils ont raté la touche, il faut en profiter, Seymour qui sait se jeter et on repart, Maitland, Maitland, l'Elié, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Moi je vais enflammer, j'allais dire, l'Elié, des Saracens, je suis en Maitland, mais malheureusement on sait, on sait Ratesh, allez, ouais, voilà, les Gray, c'est là où on les attend, on les attend aussi dans l'avancée, parce qu'ils sont costauds, Hardy, oh non, l'en avant, l'en avant, il n'y a pas O'Jones du côté costaud, même Tyler, je ne sais pas s'il y était, j'aurais pu regarder avant, c'est vrai, désolé les gars, allez, pas mal, pas mal, pas mal, on les met un peu en difficulté au niveau de la mêlée, ce serait peut-être le moment, oui, on va la récupérer, c'est le moment de marquer, de faire un mal pour un premier coup, allez, Tyler, on envoie sur l'aile, Russell, Dunbar, et c'est le premier essai, un essai joliment fait, sur une mêlée volée, et après, un jeu de passe assez sympathique, on va alterner avec des petites croisées des fois, etc., c'est sympathique, ça a bien marché, on va à chaque fois bien fixer, on n'est pas vraiment de croisés, mais c'était plutôt sympathique, c'est sympathique, allez, Ledlow est un des meilleurs buteurs, si ce n'est le meilleur buteur du tournoi cette année, je trouve, au niveau régularité, c'est souvent ça, même s'il y a Sexton, Farrell, qui ont des très bonnes stats régulièrement, mais peut-être pas sur ce tournoi, en moins, en tout cas, alors que Ledlow est bon aussi cette année, attention, on perd un ballon, ça, c'est les ballons où tu te fais engueuler par ton coach, quand tu fais ça, mais ça arrive, ça arrive chez les équipes pro, des fois, c'est un peu la déconcentration, après avoir marqué, et c'est dommage, parce que tu te mets de suite en difficulté, à défendre sur ta ligne des 22, on imagine les Irlandais gagner, et proprement une victoire, un peu comme les Galois ont fait, ah, on gratte la balle, mais on met le pied en touche, ça c'est les petits côtés énervantes de gratter la balle, qu'est-ce que j'ai, oui, mais les Écossais ne vont peut-être pas jouer comme ils ont joué face au pays de Galles, et s'ils jouent comme face à l'Angleterre, alors l'Angleterre a déjoué quand même, et même s'ils jouent comme face à l'Angleterre, Panois ne serait peut-être pas suffisant pour battre l'Irlande, parce que les Anglais ont quand même mal joué, le week-end dernier, enfin le week-end dernier, c'est un temps, il y a moins, mais c'est, il y a une semaine et demie, face aux Écossais, attention, attention, ah, ça plaque, ça plaque, mais, ça avance, ils arrivent à enchaîner les pass-après-contact, mais, oh voilà, ils ont tenté à force, ça se, non, ça se retourne contre, mais nous, de suite, ça m'énerve, nous, tiens, un bon gros plaquage, allez, c'est dangereux, on tape, on tape, et c'est un bon coup de pied, c'est un très, très bon coup de pied, on a bien fait, et ça va faire avec le bug même, une touche en notre faveur, et donc ça c'est parfait, allez, on va essayer d'envoyer, le ballon, fond d'alignement, l'aide de l'eau, Russell, et peut-être le drop pour, prendre, plus de 7 points d'avance, et c'est bien parti, et ça passe, 10-0, un drop de Finn Russell, qui met l'Irlande un peu de rure, est-ce que les Écossais seront capables de faire ça, je l'espère, je l'espère évidemment, parce que, je préférerais voir l'Écosse ou l'Angleterre gagner le tournoi, plutôt que l'Irlande, l'Irlande dont le jeu est vraiment, on peut continuer, on peut continuer, allez, on va se faire rattraper, donc on envoie, allez, l'aide de l'eau, ah c'est difficile, il peut y avoir des interceptions, c'est dangereux, on l'a joué, on l'a joué là, on n'a pas peur, il y a un blessé, il y a un blessé, Fraser Brown, écoutez, on se forme, allez, ouais, je suis un peu, un peu d'aigle, on était vraiment pas loin de, de faire un très gros coup, et de marquer le deuxième essai, je vois que je vais être rattrapé, c'est pour ça que je fais ce pass, moi, vous devez vous dire, dans toutes les autres, mais il allait se faire rattraper, par l'élié, Earl's peut-être, on peut mettre un courant drop là, au sol, et regardez, regardez, on leur fait mal, on marque les points, on marque les points comme on peut, et on est à 13-0 déjà, ouais, donc comme je vous disais, j'aimerais, je préférerais voir l'Ecosse, ou l'Angleterre gagner, parce que c'est des équipes qui proposent du jeu, qui proposent le rugby que j'aime, j'avoue, les Irlandais, c'est du rugby très pragmatique, de la victoire dans les rucks, très gagnant dans les rucks, alors c'est vrai que les Ecossais ont battu les Anglais dans les rucks, le week-end dernier, mais ils ne proposent pas que ça régulièrement, alors que les Irlandais, c'est vraiment très ruck, ruck player, très maul, très voilà, moi, c'est pas mon dada, donc clairement, je ne suis pas un fan du rugby irlandais, bonne touche, c'est pas mal, bon, écoutez, pour l'instant, le match se déroule vraiment bien, 30 minutes de jeu déjà, Taylor, Taylor, Russell, c'est difficile là, il faut, mais Maitland, le port, c'est quoi ses ballons, il est obligé de plonger comme ça, je préférais voir Maitland, avec des vrais ballons à jouer, c'est pas le bon côté, là, c'est pas le bon côté, on arrive quand même à retrouver Russell avec Dunbar, Maitland qui a à nouveau un ballon, très compliqué, mais, voilà, là, vous voyez, c'est du jeu à l'écossaise, du jeu un peu foufou, mais on conserve, on conserve, malgré tout, on va retenter, il se laisse, non, c'est un placage, non, je l'ai joué vite, je voulais pas la jouer vite, je l'ai pas fait exprès, mais au final, c'est pas mal, attention à M, ça va se retourner contre nous, en fait, je l'ai pas fait exprès de la jouer vite, et voilà, alors que la pénalité était à portée de main, je pense, enfin, à portée de pied, pour buter de 3 points, et tenter la pénalité pour marquer 3 points, et être à plus de 2 essais transformés d'avance, on tente de partir avec l'aide de l'eau, au bord du Ruck, ça ne passe pas, ouais, je pense qu'il y a, allez, allez, Johnny Gray, Johnny Gray, allez, il avance toujours, on est là, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de soutien pour Johnny Gray, malheureusement, c'est de ne pas les laisser se sortir de leur embute facilement, un tournaire qui avance, il garde un peu le ballon au sol, à mon sens, mais l'arbitre ne dit rien, Richie Gray, qui blesse Conor Murray sur le placard, c'est Redan qui rentre, je ne crois plus que ce soit Redan maintenant, le demi-de-mêlée remplaçant de l'Irlande, après c'est vrai que Conor Murray joue tellement tout le temps, qu'on n'a pas beaucoup l'occasion de voir, mais je ne crois plus que Redan est pourtant un bon demi-de-mêlée, oh là en avant, oh là en avant, oh là en avant, il faut en profiter, il faut tenter, il faut tenter l'essai là, allez, et c'est mort, oh là là là, il y avait tellement, oh non, s'il revient à l'en avant, en plus, il n'y aura pas essai, non, la passe est mauvaise pour le Tigré, il ne reviendra pas à l'en avant, oh là là là, on manque de quoi, de quoi faire le gros crew, le gros crew, le gros crew, il y avait de quoi vraiment presque tuer le match, je pense, un nouvel essai, oh non, je pense qu'un nouvel essai, avoir plus de deux essais transformés d'avance à la mi-temps, ça aurait fait vraiment mal, on n'a pas réussi, alors que les écossais avaient réussi face à l'Angleterre, allez, voilà, faire un gros coup avant la mi-temps, oh là là, on est en avant, en avant, ballon perdu, avantage en cours, ils peuvent jouer, pour moi, il n'y a clairement rien, attention, on est 13-0, mais bon, c'est les Irlandais, on sait que, ça peut faire le taf, ils sont capables de nous faire mal, l'avantage est terminé, donc là, on peut essayer maintenant de récupérer les ballons, et de gratter la balle, par exemple, et c'est de le récupérer au contest, le numéro 3, le récupère derrière, allez, toujours pas, ils ont décidé de jouer un peu la conservation de balle, mais, on n'est pas loin, je pense, à plusieurs reprises, de récupérer les ballons dans les rucks, là, ben voilà, à force, on l'a récupéré, Seymour, l'Elié, l'Elié, on crochette, ça passe, ça passe, et c'est peut-être l'essai, oui, messieurs, on marque un essai qui plie peut-être le match, je pense qu'on plie probablement le match, alors, s'il les empêche en plus d'aller chercher, ah là, c'est pas mal quand même, hop, hop, ah là, c'est mouru, il a fait l'action, l'action du match, l'action du match de notre Elie, vraiment, à revoir, à revoir l'action, mais elle est vraiment cool, une action très, très personnelle, mais, voilà, il se les gagnait tout seul, les C1, quasiment, et la transformation est réussie, avantage plutôt important pour eux dans cette partie maintenant, ah oui, là, on a l'avantage, il n'y a pas à dire, 20-0, normalement, ça, ça me brouille, allez, Russell, bon maintenant, on peut oser tenter relancer, de nos 22, même temps qu'on est sûr, on n'a plus trop peur là, mais, attention quand même, ça se retourne pas un peu trop vite contre nous, à prendre ce genre de risque, on va insister au même sens, Maitland, Richie Gray, Ledlow, l'arbitre il est vert, de la même couleur que les Irlandais, donc il m'a fait peur, et c'est pour ça que j'ai fait la passe, trop rapidement, j'ai cru que c'était un défenseur irlandais, voilà, on l'a mis à la faute, on ne va pas la jouer vite, j'aurais pu la jouer vite, après, j'ai voulu la jouer vite, mais, on va taper une touche, on va essayer de trouver une belle touche, dangereuse, avec le vent, je ne savais pas la force du vent, si la ligne a vraiment nous empêché, oh la 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 la, on va la perdre, on va la perdre, cette touche, oui, un cadeau pour les Irlandais, ils doivent marquer maintenant, s'ils veulent espérer encore un peu, mais on défend bien, sur ce match, on ne lâche pas l'affaire, on va voir qu'il lâche le ballon maintenant, on ressort la passe, allez, il va le relâcher maintenant, pour l'instant, ça conserve bien, encore un blessé, Roby Henshaw, qui est blessé en vrai d'ailleurs, c'est peut-être la fin du match, Madigan, Madigan, alors il faut rentrer, pour jouer un peu à l'anglaise, avec deux demi d'ouverture, pourquoi pas, pourquoi pas, Madigan est, plus une demi d'ouverture, à mon sens, après je ne connais pas par cœur, les joueurs irlandais, mais, ouais, je pense que Madigan, c'est, et après, ça marche, ça marche vraiment bien, il n'y a pas mal d'équipes, qui jouent comme ça, donc il y a le 15 d'Angleterre, en Angleterre, tu as les Chiefs, qui jouent comme ça, avec Gareth Simpson, et Henry Slade, voilà, c'est très anglais, mais ça, ça peut se faire, alors après, je pense que, il faut habituer son équipe, à jouer comme ça, ça sert à rien de garder la balle, avec le, le talon, le pilier, par contre, Seymour, il a décassé encore le plaquage, malheureusement, il est passé en touche, très légèrement, d'accord, 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 on est tous très, ouais, oui, il se rate encore, les Irlandais, ils ne sont pas en canne, pour la touche, mais, plus rapide, que nous, pour aller chercher, ce ballon au sol, par contre là, on gratte la balle, et il y a, oh non, encore, non, 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 et si vous avez regardé France-Angleterre, les en avant, ils nous ont coûté cher, dans le match, où on joue avec la France-Angleterre, et là, on en a fait pas mal, alors, on domine tellement le match, que ça ne coûte pas cher, comme avec la France-Angleterre, mais, bon, ça fait beaucoup d'en avant, après, il y a des en avant, dans le rugby, c'est normal aussi, c'est réaliste, entre guillemets, on va essayer de relancer, je vous l'ai dit, hop, petit coup de pied par dessus, ah, c'est Sexton qui vient, shipper la balle, la Russell, on n'a pas pu aller récupérer, attention, allez, les iranais qui dominent, ce deuxième mi-temps, même si on a réussi à marquer un essai, alors qu'on aurait marqué dans ce deuxième mi-temps, je trouve que, il domine ce deuxième mi-temps, mais, on a été réaliste, et solide défensivement, boum, c'est un dé, voilà, l'aide l'eau, et nous, on va montrer à quel point on est réaliste avec Seymour, on aurait pu la garder un peu plus, c'est dommage, c'est dommage, il est où le placage, on le joue vite, on le joue vite, on le joue vite, je ne peux pas le jouer vite, parce qu'il va prendre un carton, elle est jaune, on pourrait la tenter, on ne va pas la tenter, on va essayer de trouver une belle touche, avec le vent qui pourrait un peu la décaler, allez, allez le vent, souffle, 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 et voilà, c'est une belle touche qu'on trouve dans les 22 irlandais, pour les humilier, qui perdent à domicile, sur un gros score, attention, ça va être bataillé en touche, ça va, on la récupère, je rappelle qu'on est à 1 de plus, on est à 1 de plus, donc là, c'est le moment de marquer l'essai, Sean Maitland, Sean Maitland, le Ruck, le Ruck, on la conserve, peut-être qu'à droite, si on enchaîne au même sens, Taylor, il va peut-être laisser au bout, où il y a le troisième essai du match, et on est à un essai du bonus offensif côté écossais, on sait que ça pourrait être important pour gagner le tournoi, on n'imagine pas ça ce week-end, mais, mais, pourquoi pas, on ne sait jamais, un match de rugby, il n'est jamais joué, d'être joué, sauf face à l'Italie, j'ai envie de le dire, mais, on imagine mal les écossais faire ça aux irlandais, mais, je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai envie d'y croire, en tout cas, la victoire écossaise, mais, c'est vraiment plus l'envie d'y croire qui me fait vous dire, ouais, peut-être, parce que si tu, objectivement, c'est difficilement possible d'y croire, même, même s'ils ont battu les anglais, mais les anglais, c'est très différent, c'est un jeu très différent des irlandais, pour moi, les anglais sont meilleurs que les irlandais, d'ailleurs, au classement mondial, ils le sont, ils sont devant, ce n'est pas pour rien, qu'ils sont sur, enfin, des meilleurs séries que les irlandais, mais, ça va être le quatrième essai du bonus, ça, oh, le essai, oh, le essai énorme, le coup de pied, de recentrage, je blablate, on va le regarder, parce que, mon coup de pied de recentrage, j'y croyais moyen, regardez, avec le troisième, l'incentre, le numéro 8, coup de pied de recentrage, il y a l'Irlande qui se rate, et à Seymour, qui arrive très rapidement, et qui fait, c'est l'homme du match, ah oui, donc, les anglais, en fait, je pense qu'ils peuvent mieux convenir, aux écossais, parce que, les anglais, ils ont un peu un jeu débridé, c'est à dire qu'ils jouent un peu, un peu tout, ils n'hésitent pas à relancer, leurs 22 mètres, etc, et ça peut convenir aux écossais, et on l'a vu, le week-end dernier, alors que, le jeu irlandais, c'est tellement pragmatique, c'est tellement, beaucoup plus statique, et, voilà, basé sur une défense de fer, etc, que, c'est plus difficile, je pense, pour les écossais, de battre les irlandais, cette année, en tout cas, que les anglais, on va voir, mais, en plus, ils étaient à domicile face aux anglais, là, ils sont à l'extérieur, donc, sauf surprise, on verra, sauf surprise, les irlandais, devraient gagner, mais, voilà, moi, je vais y croire, à fond, je vais être, derrière les écossais, à fond, et rager, contre l'arbitrage, qui sifflera, en faveur des irlandais, et voilà, et je serai comme ça, ce week-end, allez, attention, boum, on plaque bien, c'est fini, le match, 34-0, on a ramené le bonus offensif, pas de bonus défensif, pour les irlandais, peu probable, et c'est la fin du match, un match propre, on a fait, je pense que vous êtes comme moi, et que vous pariez plutôt sur l'Irlande, normalement, mais c'est ton, jamais, sur malentendu, voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on a fait un bon match, on a mis de jolis essais, je trouve, et puis, allez, allez, Flowers of Scotland, en espérant que ça passe, sans trop y croire, merci à vous d'avoir regardé, nous, on se retrouve très vite, pour d'autres games, bye bye !